Soluté, solvant et solution. Ce sont des définitions, des termes qui vont être importants dans le chapitre sur les solutions aqueuses. Nous allons les détailler ensemble ici. Composition d'une solution. Pour expliquer ceci, nous allons prendre l'exemple d'un verre dans lequel on va rajouter de l'eau et du sucre. Voici notre verre dans lequel on met du sucre. Un sucre qui est ici, ce sucre, on l'appellera le soluté. Le soluté, c'est la substance que l'on veut dissoudre dans notre verre d'eau. Justement, on rajoute de l'eau à ce sucre. L'eau, ça va être le solvant. Le liquide qu'on ajoute au soluté, en général, on appelle ça un solvant. Retenez, le sucre, c'est le soluté. L'eau, c'est le solvant. Lorsque l'on ajoute l'eau au sucre, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que notre sucre a disparu. On voit qu'il disparaît, mais si vous goûtez l'eau, vous sentirez qu'elle a un goût sucré. Le sucre n'a pas vraiment disparu, il s'est juste mélangé au solvant. C'est ce qu'on appelle une dissolution. Notre sucre a disparu, il s'est juste mélangé au solvant, dans l'eau ici. Ce mélange du solvant avec le soluté, du sucre mélangé à l'eau, c'est ce qu'on appelle une solution. La solution, c'est quand les deux sont mélangés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le soluté est la substance dissoute dans la solution. C'est par exemple le sucre dans un verre d'eau, le sucre dans un café. Le solvant est le liquide qui permet de dissoudre ce soluté. Dans l'exemple qu'on a vu, c'est tout simplement l'eau. Si, encore une fois, je mets mon sucre dans un café, le café, ce sera le solvant. La dissolution est l'incorporation du soluté dans le solvant. On a vu qu'il a disparu, mais finalement, il est toujours là. La solution a un goût sucré, donc on voit qu'il n'a pas disparu. Il est juste mélangé, incorporé dans notre solvant. La solution est le mélange du soluté qui est dissous dans le solvant. Chose importante, quand le solvant est l'eau, on parle d'une solution aqueuse. On parlera de solvant, par exemple, si je mets le sucre dans mon café. Si c'est le sucre que je mets dans un verre d'eau, on parlera de solution aqueuse.